Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Swanfall, on est toujours en live. Bonjour à tous ceux qui sont sur le chat et on va visiter la nouvelle map Frost Sea. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Emporter une victoire, emporter une victoire avec l'épée et le serpent. Il faut 12500, remporter une victoire avec 3 mutateurs, waouh, la violence. Ah du coup, on va essayer, tiens. Alors, ah maintenant ça marque le score bonus, ça c'est sympa, il y a quand même pas mal de petites améliorations fort sympathiques. Alors du coup, on a moins d'or. On pourrait prendre le revenu universel. Ou les champs. Déjà on va prendre les tours. Pour faire plus de dégâts. Et je pense qu'on va prendre les champs. Je ne sais pas s'il y a des champs sur cette map. Jamais faite. Je vais peut-être prendre le sand du coup. On va aller comme ça. Après, de toute façon, on n'arrivera peut-être pas à une victoire. On ne sait pas. Ok, alors sans surprise, il gèle. Et les ennemis apparaissent ici. Ouh, c'est proche. C'est très très proche. A quoi ça ressemble sinon ? Visiblement, il y a une belle, belle, belle cour d'attaque ici. Sans doute venir de là. Ok, ici. Et là. Est-ce que là, on boucle ou est-ce qu'il y a une zone d'attaque là ? Ok, on boucle, d'accord. Donc ils peuvent apparaître quand même très proches. Mais les autres zones ont l'air d'être plus lointaines. Alors c'est parti, on fait notre centre. Et 7 ennemis, je pense qu'on peut les gérer avec notre grosse épée là. On va commencer par des petites maisons. Un camp de tir à l'arc. Un forgeron. Recharge des améliorations. Les améliorations s'appliquent à vous, vos troupes et vos bâtiments. Oh ! Cool. Pour l'instant, on va faire de la maison pour avoir du revenu. Est-ce qu'on voit des champs ? Un port. Un bateau de pêche chaque matin, chaque bateau génère un dort par jour. Ah, c'est rigolo. Bah, ça m'a pas l'air d'être un terrain à un champ, mais d'un autre côté, la dernière fois non plus, ça ne paraissait pas être un terrain à un champ. Il y avait quand même des champs. Mais là, en tout cas, pour le moment, on n'a pas débloqué. Allez, c'est parti. On va voir si on peut gérer cette première nuit avec notre épée. 1 sur 13, ok. Donc là, on fait des dégâts de zone. Effectivement. Ça reste... Ça reste très lent, quand même. Donc il faut les aggro parce qu'il n'y a aucune défense. Enfin, s'il n'y a le château qui se défend un peu, mais... Non, la maison du Socho ! Ne faites pas ça ! Allez. Ok, c'est bon. Ça fait le taf. 5 pièces. C'est pas lourd, 5 pièces. Ouais, je pensais tester le forgeron, mais je pense que je vais faire le port. En plus, il fait un bateau chaque jour. Donc je pense que plus tôt on fait, mieux c'est. Et on a 17 trucs qui apparaissent là, sérieusement. Ils sortent de la grotte ici. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? On n'a pas de quoi faire de tour. Donc on va faire une maison. Ça va être tendu, je pense, là. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Mais si c'est un peu rapide, ou efficace, ou explosif, c'est quoi des boules de neige. Ouah, ça fait tellement mal. On ne va pas sauver cette maison, je pense. Ah non, c'est celle du haut, la maison de Chosso, t'as dit. Il faudra savoir. Ouais, il lâche vraiment moins d'or. Ok, on va avoir des arbalétriers. Faisons une tour pour nous aider un peu, parce que ça devient tendu. Et puis, il va nous falloir un champ de tir à l'arc à un moment. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils attaquent les bateaux ? Est-ce qu'il faut qu'ils tuent le porc pour tuer les bateaux ? On va voir ça. Eh, tu n'étais pas apparu, toi. Ok, donc les arbalétriers, ils cannent déjà. Il faut deux de nos tours pour, enfin, deux tirs pour les tuer. Et au final, on a quand même assez peu de tours de défense. Vu comme c'est proche. 7, on pourrait améliorer ça, mais du coup, 45, ça va être chaud. Il nous faudrait au moins une tour là, et je pense que je vais faire le forgeron. Avec 4, ou la caserne. La caserne. On va faire des archers. Bah oui, c'est pour ça que j'ai fait des archers. On va les mettre sur le côté. Et c'est parti. Ils auront à tanker comme il fallait. On va devoir s'éloigner un peu le temps que notre vis se remonte. Un coup d'épée dans le tas, ça fait taf. C'est loin rechargé, par contre. Ah oui, ils ont fait notre tour. Voilà, le coup d'épée. Bon, le coup d'épée, quand on arrive à bien le placer, il fait le taf. Ok, 7. On va voir 10 trucs, et ça c'est quoi ? Un bélier, quelque chose dans le genre. Ça ressemble bien à un bélier. Ça ressemble à une arche d'alliance. Ça ressemble à une arche d'alliance. Exactement. Alors, amélioration. Plus 20 de dommages en mêlée, plus 20 de dégâts à distance, plus 30 de résistance au corps à corps, plus 20 de résistance à résistance. On va prendre les dommages de mêlée. Et avec nos 3 pièces, ouais, j'aimerais bien faire une tour, mais je n'en vois pas. Est-ce qu'on peut améliorer le port ? Non, pour l'instant non. Ça c'est de la maison. Ça c'est de la maison. Il va falloir qu'on améliore notre centre, donc je pense qu'on va économiser pour une fois. Je n'aime pas commencer une nuit avec des sous, mais bon. Et salut Nardinus, bienvenue sur le live. Ouais, le jeu est sorti en Early Access hier. Et il y a deux nouvelles maps, avec sur chacune 6 quêtes. On peut monter au-dessus du niveau 13, et franchement c'est bien cool. On a camouflé nos lapins dans la grande toundra glacée. Là c'est une map nordique, ouais, tout à fait. Je pense que la machine là, quand elle commence à taper, ça doit faire mal. Ouais, voilà. Allez, le coup d'épée là. Il faut un coup d'épée. Viens placer. Non, ne buvez pas notre port. C'est notre port. Apache. Donc le bélier là, il pique. Il pique et en plus il est costaud. Le petit enfoiré. Bon, ça n'a pas l'air de détruire nos bateaux. Ça c'est la bonne nouvelle. Ok, ça c'est des volants par contre. Et ils arrivent de nulle part du coup. Donc avec nos 10 pièces, il faut qu'on améliore ça là. Faut y aller. On va prendre l'économie, puisque notre économie est hyper fragile. Et on dirait que ça y est. Mais non, il vient d'apparaître parce que j'ai amélioré justement. Là, on a des possibilités qui se rajoutent. On va aller voir. Ah, il y a une tour, ici, une tour. Non, là, une caserne, une maison. Non, il y a pas un tour. On peut faire une mine d'or. On peut faire un port. C'est des volants, donc on ne pourra pas les taper. Mais il y a quand même déjà une tour. Plus nos archers. Donc je pense qu'on va viser l'économie. Est-ce qu'on peut améliorer notre port maintenant ? On pourrait. Ok, d'accord, très bien. On va faire un petit port là. Par contre, je n'ai pas compris le truc des mines d'or là. Qui fait qu'on peut se téléporter vers une nouvelle mine d'or. Bon, déjà, il y en faut plusieurs, mais je n'avais pas vu de petits boutons ou quoi que ce soit qui nous disaient quoi faire tout à l'heure. Et on pourrait faire un port ici aussi. Mais d'abord, tuons les méchants. Ok, ils vont essayer de se profiler. Vraiment au-dessus des murailles. Mais non, nos pièces s'étaient les prendre vers nous à la fin de la nuit, n'inquiète pas. Ok, ils préfèrent venir m'attaquer, moi. C'est parfait. Ah, on a 12 pièces. Ça rigole plus. Des arbalétriers et un bélier. Ouais, mais en bas, le temps qu'ils arrivent jusqu'à nous, c'est ça la vague d'importante. Ça, ils peuvent mettre 10 minutes à monter et raser le port au passage, ça ne me dérange pas. C'est eux qui sont là, je veux. Donc la question, c'est est-ce qu'on améliore... Est-ce qu'on fait une autre tour ? Une autre tour peut-être en arrière plutôt. Parce que le problème de celles-là, c'est qu'ils vont focus. Oh, on dirait qu'on peut faire des mecs avec des haches aussi, maintenant. Je peux pas améliorer... Ah si, je peux faire les trois. Améliorer ça, et faire une caserne. Ah non, on les a pas. Mais vu qu'on a quand même du mec plutôt vénère en face, on va faire des chevaliers. Allez, et prochaine matinée, on aura notre amélioration. C'est un bel étranger. C'est un sacré dégâts. Et en plus, ils ont un sacré PV. Allez, tuez-le. Tuez-le. Merde, putain, ils me tirent dessus. Ah, le coup. Tu vas rigoler, ils se tournent tous, ils me tirent dessus, je vais tout à fait faire grand-chose. Voilà, ils arrivent à largement le temps de s'occuper. On va aller commencer à jouer un peu sur ça, là. Parce que c'est ça qui est loin de fait. Si elle décide d'aller par là taper notre port, on va pas y faire grand-chose. J'ai l'impression qu'il a aussi enlevé le fait que notre propre unité gêne les ennemis. Parce qu'avant, on pouvait vraiment grider comme ça en empêchant les ennemis de ce genre de bouger. Bah, totalement les catapultes tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant. Alors là, on va avoir des chargeurs. Mais ils apparaissent où ? Très loin. On peut faire une tour ici, on va avoir 30 boules de neige. Est-ce qu'on peut faire des murs ? On peut pas faire de murs, c'est chaud. On va faire une tour améliorée en frontal. Une tour un peu moins bien là. Et tu ne serais pas t'essuie de faire une recherche ? Alors, est-ce qu'on peut refaire des recherches ? C'est neuf la prochaine. On peut faire des unités de mêlée ici. Là, une maison, une maison, une maison. Une maison également. Une tour de plus. Chant de tir à l'arc, des maisons, des tours. Ok, donc sur ce flanc, c'est moins grave pour le moment. On va récupérer tout ça. On va le poser là. Vous aussi, venez. On va vous poser ici. On pourrait faire un port sur ce côté. Ah, c'est pour faire un port et une maison. Ouais, un port et une maison. Ça me paraît pas mal. On va la faire à l'intérieur. Est-ce que c'est une maison, ça ? Un peu protégé. Et on est parti. Et je pense que nous, on va aller taper sur ça. Ça pique. Je la pousse quand même un peu, celle-là. Les unités sont complètement occupées avec les... Les enfoirés de boules, là. Ces trucs-là, ils visent le centre. Si on les empêche de passer, ils font rien d'autre. Mais sans mur, c'est quand même tendu à gérer. Et là, ils ont été capables d'anilier toutes nos troupes, quoi. Ah ouais. On est pas à ce qu'ils soient si costauds que ça face aux chevaliers. Ah, elles sont un peu plus grandes. Elles ont des oreilles, c'est vrai. C'est toujours... Bon, on a perdu deux maisons. C'est acceptable. On va avoir des volants, là. Donc il va nous falloir une tour. Des volants, ils arrivent d'où ? De tout en bas. Et ceux d'ici. Donc ceux d'ici, ils vont aller en ligne droite par là. Ok, il va falloir qu'on dissémine quelques tours à droite à gauche. Et en plus, nos chevaliers ne serviront à rien sur cette vague. Alors, on pourrait faire un autre camp de tir à l'arc, sinon. Non, ça c'est de l'unité de mêlée, il était où l'autre ? Il était à gauche. À gauche. Non, à gauche, en bas. Ah oui, c'est vrai, il était là. Quatre pièces. Les archers. Et on va les laisser là, ils seront plutôt bien placés pour s'agérer ces deux vagues. Et peut-être l'autre qui va avancer par là. Et là, ils sont douze, donc ça suffira pas. Il va falloir qu'on améliore un peu ça. Ça c'est quoi ici ? C'est la caserne. Là, il va nous manquer notre arc là. De toute façon, on ne peut que regarder cette attaque là. Bah ouais, il n'y a pas de mur, il est relativement mal placé. Après, il prend l'aggro. Ok, là c'est géré. On est un peu par là. Bon, ça va. C'est géré. Ouais, deux ports. On en a quand même vingt pièces. Alors, on va avoir une grosse vague qui va arriver de tout en bas. C'est quatre béliers. Quatre béliers. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vont tous passer par là ou est-ce qu'ils vont se répartir ? Je pense qu'ils vont passer par là, d'entendre plus qu'il y a des trucs qui vont les tenter par ici. Ce qui veut dire qu'on va blinder un peu ici. On va se permettre d'améliorer ces deux tours là qui font, je pense, utile à terme de toute façon. On va aller récupérer tout le monde. Les corps à corps. Ok, là venez aussi vous. On va vous foutre là. Avec cette pièce, tu peux pas améliorer une casère ? Je peux faire plein de choses avec cette pièce. Je peux améliorer ce port par exemple. Oui, c'est huit pièces pour une casère. C'est huit pièces pour une caserne. Oui, tout à fait. Alors il y a des arbelétriers, donc attention, ils vont probablement nous sniper assez vite. Donc on va rester avec nos troupes. D'ailleurs, je vais vous mettre plus loin, parce que sinon vous allez courir. Et faire les malins. Et courir hors de portée de nos tours. C'est parti. Vous pouvez rester là vous ? Ok, parfait. Visiblement, ils passent tous par ici. C'est brutal. Ouais, si on peut effectivement faire zéro murs, ça va être tendu. Après, on a vu que dans les casernes, il y avait des mecs à hache. Déjà, cette vague là va être chaude. Les gros pions là, ils sont hyper chauds à gérer. C'est bien. Et il y a les béliers là, ils vont nous défoncer aussi. Ça, je pense que c'est une fin de game. Les arbelétriers, il faut trois carreaux pour nous tuer. Je vais réparer juste à côté d'eux. Les quatre béliers, ils vont progresser tranquillou bilou. Après, c'était osé de découvrir la map en prenant le maillus qui fait qu'on a moins d'or. C'était un pari. Si on ne reprend pas plus que cinq, ça ne passe pas. Ok. C'est quand même honnête comme score. Alors, on va tenter se rédiger bien plus rapidement. Oh, sympa. Ça, ça va être utile sur ce... Sur cette map. Ah, on repart... Oui, ok, avec Ré-Ci, on repart avec le même truc. Bah, allons-y. Alors, cette vague-là, on sait qu'on peut la gérer tout seul. Donc, on va commencer par faire quelques maisons. Mesons de Chochot, c'est celle-là. Ok, c'est fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis en retard sur mon centre-ville, parce que je construis assez peu au final de... Enfin, je prends assez peu souvent les améliorations de dégâts, mais par contre, on a sur cette map, on a un forgeron qui nous permet de faire des recherches, qui permettent d'améliorer les dégâts, la défense, etc. Mais globalement, avec le mutateur qui fait qu'on a moins de sous, sur ce chocot. Ouais, celle-là, ils n'ont pas de rêve, c'est vrai. Ok, ça passe. Bon, il va nous falloir le port, là, parce que économiquement, c'est tendu. Et une tour. Il a apparu pas au même endroit que tout à l'heure, mais il a commencé à tirer avant d'apparaître. Bon, la tour fait le taf sur ça, c'est parfait. En fait, c'est clair qu'on fait aucun dégâts par rapport à nos tours. On va pas se mentir. 5 pièces. Et on va avoir nos 45 machins ici. Alors, la dernière fois, on a fait la caserne. Ça avait pas trop mal marché, au final. La caserne qui est où ? On n'a pas encore. Ah, au fond. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'on va faire des emballetteries cette fois. Au final, la portée n'est pas vraiment une vraie problématique. Hop, un petit coup de DP dans la masse pour commencer. Ça fait plaisir. Ok, pour tuer une armalette. Nickel, ça s'est bien passé. Par contre, on a ramassé qu'une pièce. Et on a les premiers béliers. Et on a que 6 pièces. Il en faut 7 pour améliorer ça. Donc on va travailler sur l'économie. A fond. Même si c'est cher. Il nous faut de la thune. Allez, on va essayer de pincer au maximum. C'est pour ça que j'ai mis les arbres à détruire là. Si on arrive à l'empêcher de détruire notre tour, ce serait cool. Mais je crois qu'il ne faut que 2 ou 3 coups pour la détruire. Et on est un peu lèges. Allez. Tuez-le. Non, il va mettre son dernier coup. Putain. Allez. Enfoiré. Juste avant que mon capacité se recharge. Ouais. Les arbalèteriers ont quand même bien tanké. Alors là, on va avoir les volants. Les volants ici. Venez par là, vous. Et il va être temps d'améliorer le centre-ville très clairement. Alors on sait qu'ils vont aller en ligne droite par là. Donc on va les poser là. Du coup, est-ce qu'on prend les dégâts ? La formation d'assassin avec l'épée, elle ferait quand même très très mal. Mais en même temps, ça... Ça aide quand même à l'économie. Mais je pense qu'on va prendre la formation d'assassin. Vu qu'on n'a pas de mur, il faut vraiment qu'on fasse plus de dégâts. Alors, on a moyen de faire une tour de plus. Avec 4 pièces, on n'a pas moyen de faire notre... Si, on a moyen de faire le forge là. Et là par contre, on va prendre la résistance... Au corps à corps ou à distance ? Au corps à corps. Donc là, on va servir à rien. Non, restez là. Donc 2 cons. Voilà, c'est mieux là, comme je vous avais dit. Ok. Ça passe. 14 pièces. Ah oui, on a la vague avec les arbalétriers et les béliers. Donc du coup... On va faire le port ici pour commencer à générer. Il nous faudra la caserne. Euh... On va prendre les chevaliers de nouveau. Et améliorer cette tour là. Et faire cette tour là. Je ne protège pas mon port du bas. Non, je ne protège pas mon port du bas. Parce que les mecs qui arrivent en bas... On aura largement le temps de s'en occuper quand ils seront là. Comme la dernière fois en fait, en gros. Il m'a posé exactement la même question tout à l'heure. Mais c'était tout à l'heure, moi j'ai déjà oublié. Mais oui, le stat. Donc, ils font toujours aussi mal. Ça, il n'y a pas de... Ils se focusent sur le bélier. Une fois qu'ils se voient, je pense. Nous, on a le temps de mettre notre coup d'épée avant de crever. On va. Les arbalétriers, ils font vraiment trop mal quoi. En plus, je n'ai pas le bonus de PV là. Donc... Les troupes vont faire le taf. C'est le principal. C'est pour ça qu'on a pris celles qui sont protégées contre les arbalétriers. Ok, après c'est vrai que notre formation d'assassin ne servira que si on ne meurt pas. On a l'occasion d'utiliser notre compétence. Alors ici... Et là, ça y est, on a les machines là. On a les boules de neige plus plus. Les boules de neige à moustache. Mais en fait, c'est des oreilles en vrai. Et surtout... Les boules qui piquent. Voilà. On a 8 pièces. On va améliorer ça. Et je pense que tout à l'heure, il va falloir qu'on commence à travailler sur nos tours. Ou peut-être direct sur le centre-ville. On verra. On verra les sous qui sortiront. Allez, arrivez. On commence à avoir des bateaux là. On a amélioré ce port ? Je crois pas. Il me semblait que c'était jusqu'à 3 bateaux qui faisaient pourtant. Ah, c'est 5. Ah oui, moins que 5 bateaux. Ok. Donc ça fait 5 PO par jour. C'est pas mal. Ouais, considérablement réduit, hein. Il en fallera à mon cheval. Bon, on va réussir à les retenir assez longtemps pour que la tour suivante passe pas mal. Voilà. C'est parce que j'ai pris le mutateur qui fait que les tours font plus de dégâts, Narvinus. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elles font mal. Là, on joue avec l'épée, les tours qui font plus de dégâts, le château qui fait plus de thunes et le dieu serpent qui fait que les ennemis donnent moins d'or. Et du coup, on n'a pas ce qu'il faut pour améliorer notre centre. C'était neuf, je crois, la recherche. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour tenir, là ? De toute façon, on pourra faire des tours en plus. Donc on va la faire. Et je pense qu'on va prendre les dégâts à distance. Vous, non, restez là. Vous serez très bien. Là, on a largement suffisamment de tours. On va faire cette tour là. C'est quoi qu'on peut faire ici ? Une caserne, ok. Une caserne de mêlée, c'est pas trop le thème. On va faire une tour là. En soutien. Et on est bon. Peut-être que vous, je vais vous mettre plutôt ici. On va probablement perdre ce port. Mais bon. Je peux essayer de prendre l'agro sur moi. Bah, il me tire un peu dessus au passage. Mais clairement, une fois qu'ils ont un bâtiment à porter, ils se mettent dessus. Ils s'en foutent de ma gueule. Qui sait se passe comment ? Ça a été géré. Ce port là. Ah, j'ai voulu qu'il faut protéger. J'ai raison. Ça va pas être cool niveau Thunasse. Ah, du coup on a que 13. Et on a la grosse vagoune en bas. Ok, la grosse vagoune en bas. Ça va le faire. 5 pièces. On va faire cela. Avec les arbalétriers. On va aller chercher tout le monde. Et vous me protégez. Cette zone. Péril de vos vies. Comme on dit. On va les mettre là. Il nous reste qu'une pièce. Bah go. Dixième vague. Mort à quoi la vague 11 ? Ou 12 ? Ou c'était peut-être la vague finale en fait. C'était pas cette vague là ? Non, c'était celle avec les 4. T'avouer un petit peu dans le mal. Les arbalétriers. On s'éloigne. On aura des tours à balises là. Je pense qu'ici on a des tours à balises. On va mettre un coup d'épée dans le tas. On va essayer d'aller nous chercher. En plus on peut pas vraiment mameuvrer malheureusement. J'ai raté de me toucher ce passe. C'est pas là. C'est celle qu'on met les clavés. C'est celle qu'on met les clavés. Bon la formation d'assassins sert à rien quand on le saurait. Dès qu'il y a les arbalétriers c'est ingérable. Je pense que c'est cette vague là qu'on a perdu. Les 4 pédiers là. Il me paraissent quand même bien pour mes tards. Il y avait les gros times et là on a réussi à les gérer cette fois. Coucou Contamine ! Salut Aminou ! J'espère que ça va bien. Bienvenue sur le live. On va essayer de faire sortir deux petits trucs comme ça. Nouvelle map exactement. Alors c'est la deuxième nouvelle map. Ça va très bien, très bien écoute. Parfaitement bien. J'ai perdu une fois sur cette map mais ça se passe un chouïa mieux cette fois. Alors là on a 20 boules de neige à moustache, 20 volants et 30 machins. On pourrait faire une tour ici mais le problème c'est qu'il va se faire défoncer. Donc on va plutôt améliorer. On pourrait améliorer notre centre. Ouais pour 21. Ouais c'est parti. On améliore le centre. 75 de vie, 75 de dégâts. Ouais ça me paraît clairement intéressant dans le contexte. Le jeu est toujours aussi beau Contamine. Et on peut faire des petits bateaux t'as vu maintenant. Ah ouais on peut faire enfin des murs. On va pouvoir faire des murs avec notre nouveau truc. Ça ça fait plaisir. Alors ils sont où les murs ? On a des murs là. Là on a une mine d'or mais franchement on a des murs ici. Ok. On peut faire une tour dehors du coup. Ouais toujours. Qu'est-ce qu'on a débloqué là ? Là on peut faire une tour toute seule. Une tour, une tour. On peut faire un petit poste avancé ici c'est rigolo. Quels sont les bateaux pour récupérer ? Ils se battent ou c'est pour récupérer ? Les bateaux ? Les bateaux c'est purement de l'économie. En fait tu construis ton port. Il fabrique jusqu'à 5 bateaux. Un bateau par jour jusqu'à 5. Donc si plus t'arrives à le garder en vie plus il fait des bateaux. Et chaque bateau rapporte une pièce d'or par jour. Si tu arrives à sauver ton port bien sûr. Ouais nous on y va. Les volants... Ah putain les volants ils vont chercher le port hein. On va rien y faire. C'est pas l'eau mais... On a nos renforts d'arbe à l'étrier là donc ça peut faire le tasse. On va aller sur le port. Probablement le deuxième port aussi. Après on n'a pas pris ce qu'il fallait pour virer les volants hein. Donc euh... C'était aussi un choix. Euh ouais c'est une quête l'option avec réduction de pièce ouais. Il faut l'épée et la réduction de pièce. Et onze pièce c'est tendu ouais. On va faire quand même un petit mur là pour les ralentir. Et un petit mur là pour les ralentir. Mais ouais c'est... C'est chaud. C'est chaud chaud chaud. Ils vont venir au moins jusqu'au tour donc je pense que nos arbalétriers vont pouvoir taper dessus. Là on a zéro tour amélioré. C'est un peu le drame là. Vous allez sortir ici. On a pas de volant sur cette vague c'est déjà pas mal. C'est la dernière ou pas ? J'ai pas fait attention. Je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière. L'avant-dernière. On va verrer ceux qui sont là. C'est rigolo le concept du petit avant-poste en bas là. Je pense que c'est marrant. Il faut les sous bien sûr. Mais euh... Bah ouais ouais la baffe. Je voulais tester du coup effectivement le fait qu'on n'avait pas de dégâts avant. C'est assez évident. Mais euh... En vrai euh... La formation d'assassin sert à rien. Déjà je trouve que le gain... En rechargement est franchement... Pas ouf. Et en plus vu qu'on a trop tendance à mourir... Ça passe pas. Là on apparaît juste à côté des tueurs de... Des tueurs de héros ça. Soyez des arbalétriers, soyez des tueurs de héros. Dans tous les cas on se fait des pliés. Je sais pas comment ça se passe sur l'autre côté. Mais ça a été tellement mal quoi. Ouais mais on a encore des tours et il y a quelques arbalétriers. Donc ça va passer fortement. Il faut les aider un peu en mettant des coups d'épée. Là normalement à ce niveau là on devrait déjà avoir des tours à balises pour apporter ça quoi. Ouais je sais euh... Nardinus. Le problème c'est que pour claquer le... Le spécial à la fin du rechargement il faut être en vie. Et ça tu vois regarde là ils sont déjà quasiment tous morts. Et ils me one shot largement avant que mon truc se recharge quoi. Donc c'est pas du tout pertinent je pense. Enfin en tout cas avec le setup des pièces en moins quoi. Donc visiblement les arbalétriers en plus visent d'abord le roi. On voit bien là ils se retournent et ils te balancent tous une flèche. Ici ils sont 5 ou 6 c'est mort. Surtout que quand tu prends le truc d'assassin t'as pas de bonus de PV. Ah chouette t'as droit à un Kraken ! Une vague inconnue. Un Kraken ! Un Kraken ! Un Kraken ! Bon bah faut améliorer les tours autour ! Bah ouais c'est ce que je me dis. Améliorer les tours autour. J'aimerais bien en faire au moins une à baliste. Si j'ai assez. Pile assez. Et puis bah c'est tout. Alors la question c'est est-ce qu'il va apparaître vraiment là ou est-ce que ça va apparaître de tous les côtés. Je pense que je vais laisser mes troupes plus ou moins où elles sont. Et on va voir. Avec 2 pièces bah c'est la dernière vague on peut rien faire donc on va le garder parce que si j'aimais en gain ça fera un bonus dessous. C'est pas un Kraken ! Je sais pas ce que c'est mais c'est pas un Kraken. Ah la vache ! Il vomit des trucs ! Ouais alors ceux d'autre côté font rien du coup. On va les laisser là parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs phases. Alors ça ça a changé carrément du style de David lui-même. Ouais j'pense qu'il y a un Renewant. Il va envoyer plusieurs vagues à lui-même. Ouais mais du coup mes embalétriers sont cassés là-bas. Même si euh... Je pense qu'il crache jusqu'à ce qu'on lui ait pourri sa vie peut-être. Est-ce que je peux le taper non ? Oui je peux le taper non ? Sa vie baisse au fur et à mesure qu'il crache des trucs. Ouais en fait d'accord donc faut qu'on le tue le plus vite possible pour éviter qu'il crache trop de monde. Ouais j'suis pas sûr que ça va passer là. Avec nos petits murs tout pourris là. Ouais. On voit bien quand elle touche la baliste. D'un côté ils sont une fin de passer. J'ai un petit coup de vin. Voilà. Putain il crache des... Des salopiens. Il a du tout l'intérêt d'avoir l'avant poste là en fait. Ca passera pas hein il a beaucoup trop de... Beaucoup trop de trucs sur la tronche hein. Je pense qu'ils sont déjà en train de taper sur mon fort là non ? Pas encore ? Si ça y est. Quasiment. Ah et là il vient carrément les lâcher devant nous. Ouais c'est sans la fin. Où sont les pièces pour up'er pendant le fight ? Ouais. Non là c'est... C'est la défaite. Mais euh... Intéressant. Un vrai boss là ça change quand même pas mal d'habitude. C'est sympa. Alors les esprits du vent. Un chemin d'amélioration pour les moulins. Les esprits du vent peuvent attraper et bloquer les flèches à portée du moulin. Oh. Ok. Et les plans du château, les murs et les tours ont beaucoup plus de points de vie. Oh oui c'est bon ça. Ok 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 ok. Ouais je pense que Nardinus là pour le coup il faut vraiment euh... Peut-être se balader tout le temps avec des troupes. Je pense que là pour le coup le setup économie. Plus celui qui fait qu'on peut balader nos troupes avec nous plus vite. C'est carrément valable. On se balade avec toujours une escouade d'arbalétrier, un truc du genre et... Et du coup ces vagues seront beaucoup plus courtes. Quelque chose dans ce goût là. Euh... Mais je vais arrêter du coup la VOD là sur cette tentative. Beaucoup plus difficile cette map hein. Il y a un petit gap de difficultés là qui déconne pas. Donc tu vois c'était la seule quête qu'on pouvait faire euh... C'est celle-là. Avec l'épée et le dieu serpent. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat, allez-y. Faites-vous plaisir. Je bois un petit coup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. A très vite pour la suite. C'est parti. C'est parti. Me dis m'asides... M'asides... Abonnez-vous !